La Bible ou le Coran Alors tout simplement parce que comme vous le savez Il y a beaucoup de débats interreligieux pour savoir Est-ce que les gens doivent se conformer aux enseignements du christianisme Ou bien les enseignements de l'islam Doivent-ils se soumettre aux préceptes coraniques ou les préceptes bibliques Doivent-ils adorer Allah ou bien doivent-ils adorer Jésus Doivent-ils suivre Jésus ou bien doivent-ils suivre le prophète Mohamed Ce qui est intéressant c'est que nous avons un vecteur commun C'est à dire que nous avons un livre de référence Pour les chrétiens il s'agit de la Bible Pour les musulmans il s'agit du Coran Donc ce qu'on va essayer de faire Inch'Allah C'est de faire une comparaison rapide entre le texte du Nouveau Testament Puisqu'il fait office d'autorité suprême dans le cœur des chrétiens Et une comparaison avec le texte coranique Afin de savoir lequel des deux livres propose le plus de guidés Le plus d'enseignements Le plus de profits Et le plus de notions bénéfiques et utiles Pour le grand jour de la résurrection Ce jour auquel nul d'entre nous n'échappera Cessons Inch'Allah ses querelles Cessons ses disputes Cessons ses affrontements Posons nos livres respectifs sur la table Lisons-les Examinons-les Scrutons-les Et confrontons-les Si aujourd'hui le texte du Nouveau Testament Est supérieur à celui du Coran Démontrez-le nous Démontrez-nous que les enseignements du Nouveau Testament Sont supérieurs à ceux du Coran Et nous allons apporter Inch'Allah de l'autre côté Les éléments convaincants Décisifs et constructifs Pour prouver qu'aujourd'hui le texte coranique Est le texte qui répond le mieux aux défis contemporains Donc j'espère que ça sera une série de vidéos Utiles, profitables et bénéfiques Pour l'ensemble des deux communautés Chrétiennes et musulmanes Je vous remercie pour votre attention Et je vous donne rendez-vous pour le début de cette noble série Sous-titrage Société Radio-Canada